Que les noms du Seigneur soient bénis, et encore avec beaucoup de joie que nous pouvons nous retrouver ce matin dans ces lieux, nous avons la grâce de pouvoir réellement implorer le secours de notre Dieu, un secours qui ne manque jamais dans la terre. Il est vraiment précieux pour nous parce qu'il est notre Père, et de lui donc nous sommes aussi issus, et c'est une grâce de pouvoir réellement reconnaître que nous sommes fils et filles de Dieu, et qui avons aussi réçu cette grâce de pouvoir expérimenter cette nouvelle naissance, afin que nous puissions comprendre, saisir les choses que le Seigneur lui-même est en train de pouvoir faire, et comme la Bible le dit, les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est une grâce lorsque nous pouvons réellement comprendre ces choses, comme le Seigneur a dit à Pierre, « Dieu heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est vraiment mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. » Et ça c'est quelque chose de tellement merveilleux de pouvoir réellement recevoir de la part de ces dieux, ces divins sauveurs dans le lieu céleste effectivement qui est là pour pouvoir réellement aussi veiller sur nous et nous accorder la grâce de pouvoir marcher dans la lumière, car la révélation de ta parole est claire. Nous avons besoin de cela pour que nous puissions avoir la certitude que nous nous avançons réellement dans la bonne direction et que nous sommes réellement sûrs et certains dans le chemin, et ce chemin c'est lui-même, où nous savons qu'en marchant sur ce chemin, nous arriverons réellement certainement au bon port et nous serons réellement selon la volonté de celui qui nous a réellement aussi accordé la grâce de pouvoir être le fils et le fils de Dieu sur cette terre où nous sommes vraiment tant que pèlerins et aussi voyageurs. Consolé nous le sommes parce qu'il a dit que puisque je vis, vous vivrez également aussi et nous pouvons aussi voir que en réalité si nous pouvons être parmi les vivants aujourd'hui, mais c'est parce que lui aussi il vit. Il dit « Voici j'étais mort, mais voici je suis vivant au siècle du ciel. » C'est vraiment une consolation extraordinaire, frères et sœurs, de ce que cet homme ici, genre, a eu à pouvoir réellement réaliser. Vous savez, ce ne sont pas des histoires, mais ce sont des choses qui sont réelles et véritables, que Dieu te bénisse, m'est-ce que le Seigneur, notre Dieu, nous donne, enfin que dans cette marche, lorsqu'en un certain moment, le découragement arrive à pouvoir frapper à la porte du cœur et qu'on regarde autour de lui, mais rien ne va que lui souvienne faire ses paroles effectivement pour vendre le courage. Parce que comme nous l'avons entendu, lorsque le Seigneur dit une chose, et c'est merveilleux cela, les tableaux de ses centeniers effectivement qui, le Seigneur lui dit « Mais j'irai, je le guérirai. » Cet homme lui dit « Non, mon Seigneur, mon Dieu. » Il dit « Mais je ne suis pas digne que tu viennes dans ma demain. » Il dit « Mais simplement un salaud. » « Et je suis sûr et certain que tu tu iras pour l'aimer pour ça. » Quelle confiance dans la parole de Seigneur. Vous savez, comme notre frère l'a montré aussi, il dit qu'il était tellement le même aussi étonné. Il dit « Mais je n'ai pas trouvé une aussi grande foi à l'Israël. » Croire et avoir une telle confiance, un tel amour à l'endroit de ses sauveurs, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. D'avoir une confiance même dans le moment le plus difficile. Ce n'est pas parce que j'ai vu la chose, mais je crois parce que je sais que tu es capable. Même si c'était un instant tellement aussi difficile et compliqué, je ne vois pas le sueur en fait, mais je sais une chose. Si toi tu es là, tu iras pour le mieux. Nous avons un Dieu qui est tout puissant, qui possède toute la puissance, il a dit « Tout pouvoir va te donner dans le ciel et sur la terre. » Nous avons un sauveur merveilleux qui sauve encore aujourd'hui et qui continue à agir encore jusqu'à ce jour témoignant qu'il vit. Et puisqu'il vit, il a la même puissance comme au jour où il était encore sur la terre, marchant parmi les hommes. Et ce même sauveur est revenu parmi nous sous la forme du Saint-Esprit pour pouvoir réellement agir. En fait, le corps a été donc transporté dans les lieux célestes, effectivement, assis donc à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Il est assis, mais son esprit est parmi nous. Donc ce même sauveur qui est assis et ce même qui est aussi obligé de nous en train d'agir, effectivement, par le Saint-Esprit qui contenit son œuvre. Comme il l'a dit, vous en verrez les consommateurs, l'Esprit de vérité, lui, il vous conduira certainement dans toute la vérité. Alors quand nous l'avons, effectivement, alors nous sommes dans la paix, puisque nous sommes sûrs et certains qu'il conduit certainement toutes choses selon son bon plaisir. Alors lorsque Jean était sur le livre de Patmos, alors là, il a pu voir quelque chose de très surprenant qui a eu à pouvoir également aussi agir tellement à lui qu'il dit que j'ai tombé comme mort parce que c'était un spectacle tellement aussi puissant avec une telle autorité, effectivement, parce que la voix que j'ai entendue était tellement aussi forte. Avec une autorité, effectivement, et même quand je tournais le regard pour voir l'éclat, effectivement, cela a été tellement aussi puissant que je suis tombé comme mort. Mais alors là, quelle consolation? Il dit, mais j'ai entendu cela. Réglisez-moi juste lire ce livre dans cette écriture. Donc, pour le chapitre 1, je pense, c'est cela. Chapitre 1 d'Apocalypse, je pense, c'est cela, oui. Il dit, verset 17, Apocalypse 1, 17, Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, N'est qu'un point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Je t'ai mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Écoutez bien, il dit, Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort, c'est celui qui t'a sauvé. C'est celui qui est ton Seigneur à toi. Au mort où est ton débitant, frère, nous n'avons plus à pouvoir avoir peur du séjour de mort. Parce que ce n'est plus notre maître avec lui d'avoir entendu. Il dit, tout est accompli. Vous voyez ce que l'Écriture dit, c'est ce qui est merveilleux. Vous voyez, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, il dit une chose merveilleuse, vous regardez très bien. Et cela, je pense que, dans l'Éphésiens au chapitre 4, je crois que c'est cela. Il montre réellement cette victoire aussi grandiose que le Seigneur a manifesté. Il est très bien. Dans l'Éphésiens au chapitre 4, il dit, verset 8, il dit, « C'est pourquoi, il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Et il dit, « Oh, qu'est-ce que signifie qu'il est monté sinon qu'il est descendu ? » Effectivement, il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel afin de remplir toute chose. Donc, on remarquait très bien ici, on a ces prises qui dit, « C'est pourquoi, il est à monter en haut, il a amené des captifs. » « Méritez-la la version. » Il a fait la captivité. Alléluia. Donc, il nous a... C'est pour ça que nous devons comprendre ces choses, frère, il dit, « Pourquoi même dans les livres des Haïfs au chapitre 61, je pense que c'est cela ? » Il dit une parole de consolation qui doit réellement consoler aussi nos cœurs. Les Haïfs, je pense, 60 ou 61, je pense que c'est cela. Les Haïfs, je crois que c'est cela. Oui, je pense que c'est cela. 61, oui. Et d'ailleurs, 61, il dit, c'est ici, le verset Haribin, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » « Car l'Éternel m'a oué au côté de bonnes nouvelles aux malheureux. » « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alléluia. Il était pour cela. Il dit, « Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance pour publier les grâces de l'Éternel. » Il est très bien, frère. Vous connaissez l'Écriture, vous connaissez bien aussi moi. Dans le livre, je pense, de Luc, ou qu'est-ce que c'est à vous, Jean, je pense que c'est là. Lorsqu'il est entré à la synagogue ces jours-là, il prit donc l'Écriture. Il y a de bien montrant cet Écriture qui était là et on lui tendit effectivement le livre des Haïts. Je pense que c'est dans le livre de Luc, je pense que c'est ça. Luc, on a tout trouvé ce nom. Provairement dans Luc, je sais très bien. Luc, chapitre 4, c'est là, c'est l'Écriture. C'est verset 14, il dit, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » Luc 4, verset 14. Il s'est rendu dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu donc à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'élèva pour faire les tueurs et on lui régnit le livre du prophète Esaï. L'éodème déroulait, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est merveilleux la parole de Dieu, frère et soeur. Dans les Saïfs, c'était écrit et ces gens-là, c'est un homme qu'on voit cette nuit de haut qui prend le rouleur, effectivement, et il dit, « Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux affaires de mouvement de la vue pour envoyer libre les opprimés pour publier une année des grâces du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres et le réunit au serviteur et s'assit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avec les gars fixés sous lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Et c'est vrai, frère, c'est ça. Il a amené la captivité, il a donné la liberté, effectivement, d'être un peu plus libre. C'est pourquoi, effectivement, nous pouvons nous rendre compte que nous sommes dans un temps du jubilé. Le temps où la trompette descend, où si quelqu'un est toujours dans l'esclavage de quelque chose, aujourd'hui encore, le Seigneur libère. Aujourd'hui encore, la trompette retentie en disant que « Tu ne peux plus être esclave. » Amen. « Tu dois être libre. » « Il dit que ta liberté a été accordée. » « Il a été très bien fait. » « Sans rien payer. » Amen. Parce qu'à l'époque, il fallait amener un taureau ou un ménier qui a dit « J'ai péché, je me m'aimé. » Ou ton nom. Il dit « Tu as fait une confesse. » Amen. « Quand tu confies, tu ne payes rien. » « Parce que j'ai payé la tête. » « À quoi les concrètes ? » « Il a payé pour toi. » « Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu ne peux plus être esclave. » Amen. C'est pourquoi la Bible dit « À mon nom. » « Ils chassent les tueurs. » « À mon nom. » « À ce moment, mon frère et ma soeur, » « Frère et soeur, » « Nous prions pour le malade. » « Dieu délivre le malade. » « Nous prions pour ceux qui sont possédés. » « Dieu délivre le procédé. » « Parce que toi, en tant que fils, c'est fille de Dieu. » « Tu es un temple de Dieu. » « Dieu n'a plus la puissance. » « Il ne peut plus. » « Parce qu'il y est. » « J'ai vécu. » Il a dit « Mais ne craignez pas. » « Vous avez tributé sur l'espoir. » « Mais ne craignez pas. » « J'ai vaincu le monde. » Il a réellement apporté la victoire pour que toi et moi, nous puissions réellement être un peuple libre. Un peuple que Dieu a lui-même libéré. Et là, cette liberté, elle est dans tous les domaines. Parce que quand Dieu te rachète, il te rachète totalement. Vous savez, je crois que quand Ruiz est allé voir effectivement Pharaon pour qu'il puisse se sortir, Pharaon lui dit « Mais vous pouvez aller, mais bon, les autres choses resteront ici, les métalles ici, les suites, les resteront ici, mais vous pouvez partir. » Il dit « Non, 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 non. » Il dit « Rien de nous ne pourra rester. » Donc, si nous sautons, nous sautons avec tout. Alors, quand Dieu nous libère, il nous libère totalement. Parce que nous sommes un peuple qui nous est consacré. Et il doit prendre l'autorité sur chaque cœur et chaque âme. Mais ce que nous savons de Dieu, c'est qu'il a un caractère, il a deux principes. Dieu n'oblige jamais personne. Si toi, tu t'es plein dans ta condition à toi, Dieu ne va pas t'oublier ou te libérer. Non, en fait, vous savez, dans les scènes d'Écriture, il est écrit qu'au temps du jubilier où la trompette rétentissait, s'il vous plaît, votre attention. La trompette rétentissait ici. Effectivement, c'est écrit comme ça dans la Bible. Quand elle rétentissait, tout homme qui était dans l'esclavage, un homme, tous qui étaient esclaves pendant le temps, effectivement, des années, des années, lorsqu'il a trompettes rétentissées, cette personne qui était esclave, pendant tout ce temps, effectivement, il avait le droit de pouvoir quitter son maître et partir, effectivement, dans toute sa liberté et retournait avec beaucoup de gens. Donc, celui qui était esclave attendait effectivement ces jours-là. Donc, quand la trompette rétentissait, il était libre, il chantait, il chantait. Non, c'est lui qui voulait être libre, son corps, pas de pitié. De moi-même, c'est toi, mon frère et ma chère. Parce que la liberté et la délivrance de ce que toi, tu peux être aujourd'hui, libre, Dieu a été la donnée. Amen. Mais, mes chères, on vous dirait, mes frères, pourquoi si? Regardez très bien, si vous pouvez, regardez très bien, Dieu n'avait-il pas dit à première mille, mais je donne ce territoire à ta prostérité? Vous l'avez lu, non? Je lève le chapitre 11 ou 15, je pense, ça c'est là. Genèse 15, je pense, oui, Genèse 15, regardez bien, c'est là. Merci de nous aussi. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité vers la saillère. Et l'Éternel dit Abraham, il dit, sages que tes descendants seront donc étrangers dans un pays qui ne sera pas, ils y seront donc asservis, on les opprimera pendant 400 ans, mais je dirai la nation à laquelle ils seront donc asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. « Toi qui iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après le reste de vieillesse, à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » quand le soleil fit coucher, il y a eu une grande inoxcurité profonde, et voici, ce fut une fournaise sur le monde et des flammes passées entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit donc alliance avec Abraham, et il vit. Vous n'avez rien de ça. Donc, Abraham a offert ce que Dieu voulait qu'il fasse. Maintenant, tu es tellement dans la joie, mais quand il me dit, l'Oscar a dit, mais maintenant il me dit, mais voici ce que je ferai avec toi, Abraham. Il dit, il n'a pas dit « Je donnerai. » Il dit « Je donne. » Alléluia. Donc, il dit, ça c'est écrit comme ça, mais il est tout bien. Il dit, je donne ce pays à ta possession. Donc, il a fait beaucoup dans l'Église effectivement, je lui ai dit « Je donne. » Quand Dieu a dit « Je donne. » Il a donné. Et l'Oscar a dit « Je donne. » Donc, la chose t'appartient déjà. Regardez, frère, la chose que Dieu a fait donner à son peuple, il y avait des samouriens dedans, des spérenciens dedans. Quand ils sont sortis, frère, vous savez ce qui s'est passé ? Arrivés à Tadej, je parlais là, vous connaissez. Les étudiants sont rentrés, ils sont sortis, vous connaissez ce qu'ils ont dit. C'était comme les étudiants avaient dit « C'est vrai ça. » Mais, il y a les filles d'un âme dedans. C'est ça, les géants. Ils nous sont comme des sotéennes. Mais en fait, la chose n'était pas la possession des colonaires. Les colonaires, non. C'était la possession effectivement des colonaires parce que Dieu leur avait déjà donné. Amen. Maintenant, regardez très bien, mes frères, sachant que Dieu t'a donné la chose en question. Mais, là-dedans, on se trouve encore effectivement quoi ? Mais, c'est la manière des effets, des morières, c'est une, sous le territoire que Dieu a donné, que Dieu t'a dit, je t'étonne. Tandis que, si Dieu te l'a donné, c'est ta possession. Ceux qui sont là n'ont plus le pouvoir. Amen. Dieu a ôté le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a enlevé l'autorité en Satan. C'est vrai. Amen. Frères, nous devons connaître ce Dieu que nous sommes. Amen. Et donc, pour que ce peuple entre en possédant ces territoires, il y avait quoi les ménées, encore les dents, ils sont venus, ils ont entendu comment Caleb et Josée ont dit, nous ne sommes pas capables. Ils ont dit, non, Dieu l'a dit. nous, nous sommes plus que capables. Puisque Dieu l'a dit. Il dit, derrière nous, ils seront comme des centaines. Parce que nous avons les terres avec nous. C'est vrai, frères, ils sont entiers dans les territoires et ils devaient combattre. Amen. Chasser tous les démons. Oui, frères. Amen. Oui, c'est vrai. Il dit, ça, c'est ma possession. Satan, tu ne peux plus rester ici. Amen. Quand tu viens avec une terre autorité, les démons, les saints. Il dit, c'est l'usir. Il connaît son territoire. Parce que son Dieu lui a ouvert les yeux. Amen. Oui, certainement, c'est vrai. Il dit, mais qui a-tu peur? Il dit, mais avant, simplement, il y a fait des armées qui venaient. n'avez-vous pas entendu quand le psaume s'enseigne, je pense, parce que frères, ce n'était pas une chose facile. Il dit, si on voit les Amoréens, on voit les bazaars, tous ces métiers de camoufois, c'est impressionnant. Mais Jésus, ça, mais l'Éternel nous l'a donné. Nous vaincons. Amen. La preuve est celle-ci. Quand ces soldats, ces armées, effectivement, sur les métiers, des vénons, pour combattre l'armée d'Israël, effectivement, Jésus, l'Éternel était tellement si nombreux. Il dit, oh là là là, l'Éternel, ici, nous sommes sur le chemin de l'Obéissance. Ici, si je ne suis pas étranger, c'est le territoire que mon père m'a donné. Il est égal et m'a dit, oh, si la nuit tombe, ils vont se cacher. Il dit, si je suis sur le territoire d'Obéissance, il est soleil. Alléluia. Arrêtez-toi. Le soleil au pays, la nature entière, sous pays, après une manifestation de fils. Mais c'est une autorité, c'est un pouvoir. Ce n'est pas une histoire, mon frère, ma soeur. Si toi, tu crois que tu viens ici pour jouer, tu perds ton temps. Venez ailleurs, frère. Mais ici, nous nous préparons et arrêtez-vous sérieux parce que nous sommes conscients qu'un jour, il reviendra. Alléluia. Sans l'ombre d'un doute, avec autant d'assurance, autant de sérieux, mon frère, mon frère, mon âme, empêche de lui. Alors, puisque lui, je m'accroche à chaque mort. Loué à son sang. Il est digne d'être nous. Frère et soeur, frère et soeur, étant conscient de ce que Dieu prudonne. Alors, tu avances, effectivement. Tu es libre. Tu es ta donneur et il brasse, effectivement. Ta raison est en possession à toi. Même si Marie travaille dans le corps, tu dis, j'essaie une chose. Que ce part se mette ici. Même si ça te dit, mais je m'y accroche. Il devra partir. Parce que toi, tu t'es confié en celui qui t'a dit. Donc, tu es conscient de qui te l'a dit. Abraham, certainement, il avait confié. Non. Cet homme, c'est merveilleux. Si, c'est pourquoi, frère et soeur, vous pose la question, mais il ne va pas te dire, mais il est père de la foi. Toutes les familles de la terre se repignent. Dieu l'a prouvé, frèrement, montrant la nature d'un véritable croyant. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, simplement de présence. Non, frère. C'est un homme ou une femme qui, quand il est assis dans la maison du Seigneur, le temps où le Seigneur parle, c'est le moment le plus important pour ce homme. Parce qu'il y a un pas de serre, les chants. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. J'espère que vous comprenez. Amen. C'est quand nous, les mots, nous chanteons, nous chanteons, nous chanteons. Sinon, c'est la comédie. Parce que le moment le plus important pour tout véritable fils de Dieu, c'est quand Dieu est sur le point de lui parler. Amen. Ça, c'est le caractère d'Abraham. Montré qu'il était bien. Cet homme, c'est merveilleux. Dieu lui parle et dit, mais oui, ça a ta faim, 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 que Dieu a prononcé. Nous l'avons entendu ici. Dis simplement un seul mot. Amen. Je ne vais pas dégliser, mais un seul mot n'est pas. Je m'y accroche. Amen. S'il faut mourir, je vais mourir avec. Amen. Alléluia. Il dit, Alisa, il lui a mentionné le nom. Donc cet homme qui était à veillard, assis effectivement avec sa femme, effectivement, qui était stérile et aussi avancé à l'âge et il l'écoutait. Alléluia. Le Dieu te bénisse, ma vie. Il l'écoutait et il entrait simplement la foi. Il savait que c'était l'éternel de son Dieu parce qu'il avait les pieds. C'est vrai, non? Il savait cela. Il l'écoutait, il dit, Alisa, tu lui as fondé un fils, ça a ta faim, la vie, la vie. Il lui as fondé un fils. Tu l'as dit, Isaac, il dit encore, Isaac, oui, oui, Alisa, oh Dieu du ciel. Alléluia. Il lui en lisa quand Dieu te parle, prête attention. Amen. Chaque parole du Seigneur a son importance en fréquence. Je vous en supplie, au mot du Seigneur, prêtez toujours attention, ne perdez pas votre temps, un jour viendra, vous le regretterez. Amen. Ça, c'est la vérité. Un jour viendra, vous regrettez pas ce que vous n'aurez plus l'occasion de vivre de tellement externe. Et quand il lui parlait, il l'écoutait, il l'a dit, oh, un Isaac, ça me produit une postérité. Il a entendu. Quand le temps est arrivé, Isaac est venu, la même fois. Je me demande ici, c'était nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pouvait dire? La même voix, il a dit, Abraham, 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 lève-toi. Prends celui que tu aimes, ton unique là. C'est lui qui t'aimait dans ta vie, et c'est toi que tu as, qu'on est témoignage, effectivement, partout où tu passais, dit, mon Dieu vivant, dans ma vie, et s'il avait dit, je me suis accroché, parce qu'il a aimé Dieu cet homme. Espérant contre tout, espérant. il a gardé même son corps et t'es déjà usé, dit, non, le Dieu en qui je crois, mon corps, tu peux t'aider, tu dis, mais il va me restaurer. Vous savez, la restauration, c'est cette foi qui attire davantage au frère, parce que tu croises. Vous croyez que c'est vrai? Il a montré, non? C'est vrai, ça. Ça va, mais l'imposé, l'usé, effectivement, maintenant, l'imposé, stérile, effectivement, tous vos compérents, ça s'est passé, effectivement, Vous comprenez, non? Donc, c'est des femmes-là qui étaient là aussi, la tête qui courbaient, les deux courbaient, à cause de la parole. C'est pourquoi il faut être attentif au frère. Ne sois pas orgueilleux, l'immédiat, toi, et Dieu te montrera qu'il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Ne sois pas plus intelligent que Dieu, disant, mais moi, je connais. ça, c'est que Satan, tu es position dans une position telle que tu n'es pas la bénédiction de Dieu. Dieu travaille avec ceux qui sont en moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de qui peut connaître plus que Dieu. Personne. Chaque jour, ils nous apprennent. Et quand on a cette position-là, Dieu prend plaisir à pouvoir nous parler et nous apprendre. Oui, bien sûr. et c'est aux paroles, effectivement, dans cette forme. Stérile, en opposé, vieillard, effectivement, oui, aide-t-il, peut-être papa dedans, je ne sais pas, mais effectivement, dans quelques lusons, on sait qu'il était déjà vieil avant Céanard. Vous jouez beaucoup avec cette parole, frère et sain. Mais c'est qu'ils s'y ont accroché au maléfice dans leur vie, effectivement, la puissance qui réside dans la parole. Il a dit, je crois que c'était un acte, on m'a dit, mais si toi, tu crois, tu n'as pas dit que si tu croyais, tu verras la gloire. Il faut d'abord croire et puis tu vas voir. Toi, tu fais voir pour croire. Mais Dieu te dit, mais tu crois d'abord et tu verras. Mais tu n'as pas dit que si tu croyais, alors là, tu verras. Crée la chose qui soit impossible à dire. Il a dit, je suis l'alpha et l'omètre. Est-ce pas vrai? Le commencement est la fin. Tout ce qui se trouve sur la terre est venu de lui. C'est-à-dire, Tout à dire créé par le trône, dignité, autorité, tout subsiste en lui. C'est pas vrai? Donc, il est celui qui amène à la distance les choses qui ne sont même point. Il est le créateur. Et Sarah, cette femme, effectivement, qui était dans cet état-là, et comme vous le savez, quelques temps ont pris la même parole comment ça pourrait créer. il a restauré en fait. Il a fait en sorte qu'elle est vieille telle qu'elle était effectivement, alors Dieu l'a embelli et l'a rajiné en réalité pour qu'on reçoive la sémence qui était destinée. C'est vrai, non? La parole de Dieu. Ce que Dieu déclare. Et oui, Abraham l'a vu effectivement, il marcha. Et voilà comment son corps commence à se dire mais non, qu'est-ce qui se passe? Il commence à travailler dans son corps et la femme, la même chose à cause de ce que Dieu avait prononcé. Et le temps est arrivé, c'est temps pour proclamer à tout le monde que je suis heureux. Dieu a compris ce qu'il m'avait dit. Il avait confiance. Et ce même Dieu vient lui dire mais prends ton unique enfant, le seul que tu as dans et tu as mis tant parce que tu sais dans quelle condition tu l'as eue. Tu connais effectivement combien sa femme était tellement la vie et le ciel heureux dans ce livre c'est un enfant qui vous aimait tellement. Eh bien, je le veux. Comme on offre les béliers et le sacrifice et de l'avant à lui, comme on offre les béliers et les béliers mais viens me l'apporter ainsi. Alors là, l'homme s'élevaille, l'homme arriva, comme vous savez, vous connaissez, l'homme s'élevaille, l'homme s'élevaille, l'homme arriva effectivement. J'aime cela faire, je peux l'écouter même un milliard de fois. Ça fortifie la foi. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Tu sais, il y a un cantique ici qu'on entend rédite-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Je peux l'entendre des milliards de fois. Tu connais ce cantique, non ? Mais nous chantons des trente ans. Rédite-moi l'histoire. Donc, rédite-moi l'histoire. Et c'est Jésus. Même un milliard de fois, frère. Même si ça vous ennuie, vous, moi, je veux l'entendre. Amen. Amen. Oui. Je veux. Tu es donc l'ennui fidèle que tu peux avoir. Alléluia. Amen. Chacun sur la terre pourra t'abandonner. Amen. C'est la vérité. Amen. Et c'est lui là. Amen. Même l'aventure. Alléluia. Quand ton père et ta mère s'arrêtent ici, lui, il va descendre avec toi. Gloire à Dieu. Voici l'ennui fidèle mon frère et mon ciel. Ne perds pas ton temps aux choses inutiles. Amen. C'est vrai. C'est lui que tu es censé pouvoir aimer les deux ton cœur. L'âme que tu as, ton cœur, tu es assis. Quand tu penses à son nom, tu te ressens. Amen. Alors quand tu as d'enchanté son nom, le cœur est là au bruyant. Parce qu'il n'y a pas un homme que je vais raconter là-haut. Oui, frère, il est le seul qui est au cœur. Amen. Amen. Alléluia. Parce que quand on parle de la vie éternelle, si il ne disait pas il n'y a pas de la vie éternelle, parce qu'il est la vie éternelle. La création. Sans lui, il n'y a pas de création. C'est vrai, non? L'alpha est l'oublié. Et comme en ce moment, elle a faim. Alors il regarde, il dit, bon, wow, héhé, et là, enfin, nous allons monter pour aller adorer notre Dieu. Et moi, Abraham, avec le mien, il arrive ici, nous reviendrons. Il faut aimer Dieu. Il faut avoir été attentif. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous perdez votre temps en mettant ainsi, là, vous pensez aux casseroles, vous pensez à ceci, vous pensez aux pantalons, vous pensez à beaucoup de choses unidiques. Vraiment? Toutes ces choses-là sont vraiment unidiques. Vous vous souvenez de Marthe et Marie, non? Tu t'agines pour faire ces choses-là. C'est une passagère, mais elle, elle a choisi la bonne part. Aujourd'hui, où sont les casseroles de Marthe? Vous en aimez ces casseroles aujourd'hui? Et Marie, la Mère est la bonne part. Ah oui. Ah oui. C'est vrai, frères et sœurs, c'est tous vos casseroles, vos maisons, vos vêtements, toutes ces choses-là. Amen. C'est vrai? Oui. Vous connaissez cela? Qu'est-ce qui va rester? Quand on vous a vous allongé dans ce cercueil-là, qu'est-ce qui va rester avec vous? Même votre corps va vous abandonner. Alléluia. Ce qu'il y a encore dans toi, mon frère et ma sœur, c'est ton âme. Amen. Il faut prendre soin de cette âme. Bien sûr. Parce que le corps est tombé dans la poussière. D'où il a été réellement tiré de la poussière. C'est question de pouvoir savoir quelle est la chose qui est importante pour toi. Vous entendez effectivement la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait à vous? Comment vous réagissez à ce propos? Oh, mais c'est vrai, nous sommes habitués, on l'entend, on l'entend, oui c'est vrai, on l'entend, on parle, et puis on parle effectivement. Savez-vous si ça peut être les derniers jours aussi? Vous ne savez pas comment les choses se passent? C'est pourquoi c'est toujours nécessaire de pouvoir réellement être conscient, être très attentif de ce que Dieu dit. Alors là, il dit, nous mourrons et nous reviendrons tous. Et mon temps, effectivement, vous connaissez comment les choses se sont passées, comment l'enfant posait la question à son père, effectivement, avec tout ce qui était là-bas et de quelle manière cet homme, Abraham aussi, imperturbable, avec autant d'amour qu'il pouvait avoir pour son enfant et l'amour qu'il pouvait avoir. Vous savez, là, nous pouvons maintenant voir, apprécier, apprécier une chose et maintenant, s'examiner soi-même si, quel est le dégré d'amour de Dieu dans notre cœur? Où est-ce que nous plaçons réellement Dieu? Je vous ai toujours dit ici, frères et sœurs, que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un bourreur pour amasser les sœurs. Satan, oui, il est un bourreur. Il ramasse tous les déchets et toutes les saintes possibles. Mais Dieu dit puisque je suis saint. Amen. Amen. Donc, saint, c'est nettoyé, réduit. Vous savez, tous les points sont réduits. Il n'est pas un bourreur, mon frère et ma sœur. Pendant que oui, il va ramasser n'importe qui, n'importe quoi. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour rien qu'il nous parle parce que cette même parole ici, à la barre du jugement, tu vas l'entendre. Il dit, mais tu étais assis, quand il parlait, tu dis, mais fais attention que tu t'es en rouge à toi. Vous l'entendrez, frère. Il dit, mais c'est l'homme qui nous parle, c'est l'homme qui nous parle et puis on s'en fout, il n'y a pas de problème. Mais ces jours-là, il va dire, mais certainement, tu penses que c'était l'homme qui t'a parlé, mais c'était moi qui t'a parlé, toi. C'est la vérité. Vous voulez que je vous le prouve? Regardez, frère, dans le livre d'Apocalypse, je pense que c'est cela, mais c'est l'Apocalypse, je pense que c'est cela, mais je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais vous connaissez comment l'Écriture n'en fait pas, mais... mais je me demande, mais regardez, frère, c'est une chose d'une importance complétale, que nous puissions réaliser que le Seigneur et l'autre sauveur jusqu'à ce jour continue à parler au sein. Amen. Amen. Vous avez vu les chandeliers ici l'autre fois? J'ai dit, si Dieu le permet, nous pouvons prendre le temps, nous pouvons apprendre toutes ces choses-là et voir effectivement comment les choses se mettent ici en cela et de quelle manière si Dieu s'allume, vous le savez, il y a d'harmonie. On va dire, on rentrait quand même dans cela, si Dieu permet, pendant le temps que nous serons encore ici. Mais c'est toujours nécessaire, frère et sain, de réaliser ce que Dieu lui fait pour toi. Pas pour ton voisin à toi, mais pour toi en fait. Parce que Dieu ne traite pas avec les groupes, mais traite avec les individus. Il s'agit de ton salut. Et vous savez très bien que c'est nécessaire que tu puisses arriver à pouvoir toi réaliser où tu es né avec Dieu pour avancer avec ses dieux. Nous revenons à Abraham. Regardez. Alors, cet homme arrive là sur la montagne avec son enfant qui l'aimait tant. Parce que Dieu lui a dit mais ton unique, celui que tu aimes tant, celui que tu disais tant que tu aimes tant dans tout ton cœur, effectivement, amène-le-moi. Et là, il le plaça, là sous ce bois, frère et sain, vous qui pensez, vous prenez des choses de Dieu à la légère, vous voulez être des célébrités d'une certaine manière ou d'une autre, dans un certain sens, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Mais je vous le répète ici, frère, vous le regrettez, vous le payerez. Ceux qui nous ont précédés, frère et sain, ils pleuraient, ils étaient tellement dans la joie qu'on va voir le moment pour se retrouver pour entendre ce que Pierre, ce que Paul, ce que tous ses atouts pouvaient leur dire de la part du Seigneur. Vous vous souvenez encore de Corneille? Vous vous souvenez encore de Corneille? Vous savez de quelle manière Corneille s'est tenu devant Pierre? Il s'est même ingénué presque. Il dit, mais nous sommes là tous rassemblés pour entendre ce que Dieu du Seigneur t'a ordonné de nous dire. Vous pouvez imaginer quel sérieux était avec ces gens-là étant, pour eux, ce n'était pas un jeu. non! C'était une question de vie ou de mort. Il dit, je réalise que c'est parce que le message était quoi? Il dit, mais faites venir cet homme-là quand il viendra. Quand on regardait, c'était un homme qui n'avait rien d'extraordinaire. Mais Corneille, vous savez quand les gens voulaient voir Pierre dans la rue, il disait, mais qui est donc ce fou qui passe? Mais Corneille, quand il attendait, il tremblait. Pourquoi? Parce que le message disait, quand il viendra, il te le sera les choses par lesquelles toi et toute ta maison tu seras sauvé. Amen! Donc, il était conscient que ça, c'est une question de vie. Évidemment, ce que je tombe avant de me dire c'est sûr et certain que réellement que là, si je les entends et je le crois, je suis sauvé! Amen! C'est vrai cela, mon frère et ma soeur. C'est votre foi à vous qui déterminer ce qui va se passer avec vous. C'est la vérité, ça. Avec l'habitude, vous sortirez toujours pareil. En camp du travail avec vous, ce ne sera pas pareil. Corneille a rassemblé tous les sièges, je crois que rien que par ce qu'il était commandé, les tournages, il leur rendait non, 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 c'est dans la quotidienne parce que j'ai cette terre, quelque chose va se passer. tout ce qui était là on était dans la table dans une crainte, dans un respect, dans une confrécation, dans une attente extraordinaire. Il doit avoir chanté, il doit avoir fait beaucoup de choses, préparé la table, je ne sais pas, mais le moment Pierre René qui devait parler, c'était le sérieux de là. Vous ne direz jamais, Seigneur, nous ne savons pas ma soeur, Dieu vous parle, mon frère, Dieu vous parle. Vous ne direz jamais, je ne le savais pas, mais ce matin, il vous parle. que ce n'est pas de sa faute, mais c'est ton attitude à toi les gars de la parole, quand la parole vient vers toi, comment tu réagis à la parole? Alors, maintenant, lorsque cet homme arrivait, dans le sud, il mit donc le bois, en charge de ce bois, mais avec un sérieux extraordinaire, il prit donc son unique enfant, l'enfant qui l'aimait tant de tout son cœur. Vous savez, il pouvait négocier avec Dieu. Vous pouvez dire, mais ce n'est pas possible, Seigneur, parce que, comme j'ai vu une fois, on avait fait un film d'Abraham, parce que parfois, c'est vrai qu'on veut montrer aux enfants des films, quand vous devez montrer aux enfants des films qui sont en rapport avec la Bible, regardez d'abord, parce que ça, les enfants gardent ce chose-là. On voit un Abraham là, ah, Seigneur, tu avais, oh, ce n'est pas possible, tu dis, quel est cet Abraham qui crie comme ce Messie? Regardez l'Esprit, ah, non, oh, c'est pas possible, mais demandez-tu? Non, Abraham n'est pas comme ça. Non, notre Abraham n'a jamais discuté. Notre Abraham est monté. Alléluia, il était là, comme ce qu'il avait fait. Oui, l'Abraham, oui, mais l'autre, non, avec autant de sérieux, et il est monté là et puis il a pris son fils, il a mis là, sans discuter. Il a arrangé son fils, il a pris son couteau avec autant d'énergie. Frère, l'amour de Dieu à son cœur était plus grand que l'amour de son cœur. Frère, qui est Dieu pour toi? Alléluia. Et voici. Amen. Ce qu'il a dit à toi, frère, détermine toute ta vie entière. Amen. Amen. Aujourd'hui, qui es-tu sur la terre? Qui es-tu sur la terre? Aujourd'hui, qui es-tu en fait aujourd'hui sur la terre? Si tu es devenu chrétien, tu dis, je ne suis pas comme je ne sais pas ce que tu es. Il t'a parlé. Amen. Amen. La parole qui est venue à toi, que tu as reçue, a fait de toi une autre personne. Amen. Et cette autre personne est différente. Ça détermine quoi? Ça a changé toute ta vie entière. Amen. Si, ta direction à toi, si tu demeures toujours le même, avec le même projet, il y a un problème. c'est qu'il y a quelque chose qui me va faire. Quand Dieu vient dans ta vie, frère, tous tes projets sont. Amen. 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 C'est sûr et certain. Ils deviennent au-dessus de tout. Amen. Amen. Tu penses autrement. Amen. Parce que quelque chose s'est passé en toi, que tu es là, c'est pour te montrer en fait que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Il a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Ne cherche pas loin. Regarde-toi. Amen. Regarde-toi. Amen. Tu n'es plus ce que tu étais. Amen. Amen. Ça, c'est pas le nom. Amen. Parce que lui, il t'a parlé. Amen. Dieu du ciel, il t'a parlé. Amen. Tu as cru. Amen. Comme Abraham. Amen. Amen. Donc, un homme faisait éliminé. C'est pas possible. Mon connexion, il m'a considéré, il commissait qu'il est philosophieux. Oh, en tant que fait, je peux rien faire. Non, cet homme-là, du jour au lendemain. Amen. Regarde, mon corps, il te tombe. Comment est-ce possible? Quelque chose de Dieu est en vrai. Amen. C'est ce que Dieu a fait de toi. Amen. Les gens te regardent et disent, mais quand tu marches effectivement, tu chambres des grands, ils disent, qu'est-ce que tu as dit? Mais nous avons la crise, dis-moi, la crise n'est pas mon problème. Amen. Alléluia. Mais mesdames, il y a un problème qui se dit, la crise n'est pas mon problème. Mais tu ne vis pas et s'il dit, oh, si tu savais, j'appartiens au royaume. Amen. Dans mon père, Ali, l'éternité est rien. Amen. Alléluia. Il vaut les vêtements, il vaut les vêtements. Il dit, il dit, observe les oiseaux du ciel. Ça, c'est mon père. Il dit, je prends soin de ce Dieu. Et toi, mon fils, et toi, ma fille. N'est pas que je prends soin de toi. La crise est pour vous. Je suis fils d'un roi. Amen. Ceci est l'absolue vérité. Amen. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Crise ou pas, crise, il prendra soin. Amen. Il est à vous. Et si Abraham avait une banque. Il t'a fait passer par les réserves, il n'est pas même pas des misères. Hallelujah. Glorie à Dieu. Sans eau, sans poisson, rien du tout. Ça va engager pour changer les pantalons. Hallelujah. Glorie à Dieu. Il n'avait déjà fait. Glorie à Dieu. Il t'a appillé. Amen. Amen. Il t'a nourri. Amen. Sans argent. Amen. Amen. N'est-il pas le même ? Amen. Les femmes. Amen.